On a été tous, vous et moi, depuis des années, depuis que Pasteur a mis en place la médecine moderne, on a été un peu tous conditionnés à l'idée de dire, bon, eh bien, j'ai telle maladie, donc telle maladie égale tel médicament en face qui va m'aider à guérir ma maladie. Et donc, comment ça… Mais moi, le premier, attention. Attention, et du coup, quand on devient utilisateur du casino, on se dit, oh là là, j'ai plein de programmes, j'ai une difficulté, donc ça veut dire qu'il doit y avoir un programme identique en face pour ma difficulté. Alors, comment dire, commercialement, vous avez raison, c'est un peu comme ça qu'on raisonne, mais si on sort du cadre commercial et qu'on est dans un cadre d'utilisation concrète et thérapeutique, eh bien, il va falloir que l'on sorte, vous et moi, de cette logique-là. La logique qui est à l'œuvre ici, pour nous, elle est radicalement différente. Ce qui nous intéresse, c'est que l'utilisation du casino va renforcer en vous des choses de base. Et si on reste dans le cadre de la médecine, supposons que vous ayez une grippe, eh bien, le casino ne va pas vous apporter l'antibiotique ciblé pour votre grippe. Le casino va stimuler considérablement toutes vos défenses naturelles. Donc, ça s'adresse aussi bien à une grippe qu'à un rhume, qu'à, peu importe, à partir du moment où on va renforcer globalement, structurellement, vos défenses naturelles, eh bien, ça va agir sur plein de choses. Et ce n'est pas la peine de me dire, bah, tiens, j'ai une grippe, il me faut quoi comme médicament ? Si vous utilisez le casino, il faut le voir dans une logique globale de remise plus vers l'équilibre de votre vie de tous les jours et de vos défenses naturelles. Sauf qu'ici, on est à la fois dans vos défenses naturelles physiologiques, mais aussi et surtout dans vos défenses naturelles psychiques et psychologiques. L'objectif du casino étant de vous ramener le plus vite possible dans un état d'équilibre en vous libérant de tout ce qui vous sature, de surcharge émotionnelle, de surstress, voire de certains traumatismes. Et ça, ce n'est pas ciblé. Par exemple, pour retrouver le sommeil, je vous donne un exemple. Parlons du sommeil. Il y a des personnes qui ont des difficultés de sommeil pour une raison, l'autre personne pour une autre raison, la troisième personne pour une autre raison, la quatrième pour une autre raison. Et je ne pourrai jamais mettre en place un programme qui répond point par point à ces cadres-là. Par contre, le point commun de ces quatre personnes-là, c'est que toutes, quelque part, même si ces surcharges sont différentes, même si leurs traumas sont différents, de toute façon, pardon, de toute façon, c'est une surcharge. C'est des poubelles émotionnelles saturées. C'est le fait que la personne commence à atteindre ses limites dans sa vie et que du coup, la réparation que doit lui apporter le sommeil ne se fait plus et du coup, elle perd le sommeil. C'est ça le cercle vicieux. C'est le sommeil qui me répare et plus je suis fatigué, plus je suis encombré, plus je suis saturé de stress ou de surcharge émotionnelle et moins je dors. Donc, plus j'ai besoin, moins je peux le faire. Et c'est là où va intervenir le casinat. Et je dis bien de façon globale et pas sur un programme. Après, je vais être plus pratique, mais je voudrais juste vraiment sortir du cadre, de ce cadre, dire que vous ne me posiez pas toute la soirée, j'ai telle difficulté, c'est quoi comme programme en face ? Osez-vous dire que en utilisant, c'est un peu comme comparer la médecine classique à la naturopathie. Quand vous allez voir un naturopathe, il va vous aider à structurer votre équilibre acido-basique, par exemple, votre homéostasie. Il va s'occuper de vous de façon globale, générale, holistique et non pas de façon très, très, très pointue sur un petit point bien particulier. Eh bien, nous, dans le travail que l'on vous propose avec cet outil merveilleux, c'est un peu la même démarche. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que je suis clair, Emmanuel ? Parce que, reprends-moi, tu m'aides. Est-ce que je suis clair dans ce que je raconte là ? Oui, oui, je pense que ce qui est important, c'est de voir l'action générale du Casina. Et donc, il faut un petit peu oublier le symptôme précis, mais voir de quoi a besoin ce symptôme pour pouvoir l'améliorer. Et donc, par exemple, souvent, ça peut être de remonter le système immunitaire, ça peut être de vouloir améliorer son sommeil. Alors, pour être maintenant plus concret, je vous donne un exemple. Par exemple, l'important, quand vous avez, une fois que vous avez votre Casina, avec tous vos programmes, sans même en acheter d'autres, avec vos cadeaux, avec les programmes collaboratifs, avec les suppléments d'Europlus, bref, quand vous avez tous vos programmes, ce qui est fondamental et important, c'est de faire des cures, c'est-à-dire, ce qui est important, ce n'est pas d'utiliser le bon programme ciblé une fois par semaine, l'important, c'est tous les jours, tous les jours. Alors, on est bien d'accord, je me situe dans le cadre de quelqu'un qui a une difficulté, par exemple, de sommeil, là, on est bien dans ce cadre-là ou par exemple de fatigue chronique ou de burn-out, au départ, c'est toujours le même débat, il faut restaurer, il faut restaurer, je dirais, le fonctionnement de base. Alors, si je voulais proposer une métaphore absolument que je crois que je l'ai déjà proposée, cette métaphore, donc ceux qui l'ont déjà entendue ne m'en veuillez pas, mais je la trouve à la fois un peu basique mais en même temps très parlante. C'est un peu comme votre voiture, votre voiture, quand vous l'emmenez pour faire la vidange, graissage, entretien, le mécanicien, évidemment, s'il y a un problème particulier, il va quand même le regarder mais n'empêche qu'il va s'occuper de tout, il va s'occuper de l'huile, de l'eau, du lave-glace, des plaquettes de freins, de savoir si tous vos clignotants fonctionnent, etc., etc., etc. Voyez ? Et le fait de faire ça ne va pas présumer de la route que vous allez emprunter une fois que vous sortez du garage. Eh bien, ici, c'est un peu le même travail. L'idée, c'est de faire un travail de fond, en profondeur, d'entretien de notre psychisme pour retrouver un sommeil de base parce que, à la limite, il y a des gens qui sont bien focalisés sur leur sommeil et ils ont bien compris que c'était quelque chose d'essentiel, mais il y a des personnes qui ont d'autres soucis et qui ne se rendent même pas compte que si elles ont ce souci, ça commence par le fait que le premier symptôme qu'on va ressentir parfois, c'est un sommeil qui n'est pas de bonne qualité. Je précise d'ailleurs à ce moment-là qu'on ne mesure pas la qualité du sommeil à la quantité de sommeil. Ça, c'est très important. En clair, le but du jeu, ce n'est pas, comme on se dit, c'est très important de bien dormir, on se dit, oh là là, je n'ai dormi que 6 heures cette nuit, donc je n'ai peut-être pas bien dormi. en fait, on ne juge pas en quantité, mais en qualité de sommeil. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si on n'est pas à l'hôpital en train d'avoir des appareils de partout, comment est-ce qu'on peut contrôler qu'on a une qualité de sommeil ? Eh bien, moi, je vous conseille de vérifier par rapport aux résultats. Genre, le lendemain matin, environ une heure après votre réveil, si vous vous sentez fatigué, si vous n'avez pas envie d'y aller, si le monde vous semble moche, s'il n'y a rien qui va bien, ne vous posez pas de questions, c'est que votre sommeil n'a pas été suffisant. C'est clair, c'est net, c'est précis. Même si vous avez eu le sentiment d'avoir dormi 8 heures, si au bout de 8 heures, le résultat est celui-là, c'est que soit cette nuit n'a pas été bonne, soit c'est que depuis quelque temps, vous accumulez du retard. D'accord ? A contrario, vous avez dormi 3 heures, mais le lendemain matin, vous êtes plein de forme, envie d'y aller, tout roule, tout va, ça veut dire que vous avez assez dormi. Peu importe si vous avez dormi 3 heures. Ce n'est pas important. L'important, c'est que pendant le temps que vous avez bien dormi, eh bien, vous vous êtes bien réparé, vous vous êtes bien nettoyé, vous vous êtes bien ressourcé et que vous vous êtes bien libéré de toutes les surcharges de la veille et ou des surcharges que vous accumuliez depuis des jours, des semaines, parfois des mois. D'accord ? Je ne sais pas si je suis clair là-dedans, c'est très important. Alors maintenant, pour revenir à une question plus pratique. Ok, d'accord, Arménio, c'est bien, je ne cible pas, je me retrouve avec une dizaine de programmes non guidés, je fais quoi, je fais comment ? Alors, je rappelle à tous, alors il y en a à qui je vais répéter des choses et c'est dommage, mais je passe là-dessus. Je vous rappelle que le premier travail, c'est d'arriver à faire une séance où je lâche prise du mental, où je sens que je me relaxe, où je sens que je perds le fil. Parfois, on y arrive à la première, des fois à la deuxième, des fois à la quatrième, parfois il faut 7-8 séances pour y arriver. Surtout, ne vous découragez pas. Pour faire ce premier démarrage, restez sur le titre qui a été conçu pour ça qui s'appelle « J'ai confiance en moi ». Voilà, c'est clair. Une fois que vous avez fait la première fois ou 2-3 fois de suite l'expérience de bien perdre le fil pendant la séance, de bien vous relaxer, de bien vous détendre, alors à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est de, le soir d'après, avant de vous endormir, eh bien, de choisir un autre programme guidé qui comme ça, à l'œil, vous parle, le type peut-être, peut-être qu'il va vous parler, je ne sais pas, ça peut être estime de soi, ça peut être retrouver le moral, ça peut être… Bref, peu importe, un qui vous parle et ce soir-là, vous vous endormez avec et vous voyez ce qui se passe. Le lendemain, soit vous refaites encore « J'ai confiance en moi », soit celui que vous venez d'essayer s'il vous plaît, soit vous en essayez un troisième et peut-être un quatrième et un huitième et là, sur 5-6 jours, vous en essayez 4-5 de suite et puis au bout de quelques jours, vous allez vous rendre compte peut-être que dans tous ceux que vous avez entendus, il y en a un ou deux ou trois qui vous parlent plus que les autres pour des raisons qui n'ont pas besoin d'être rationnels. Ne vous occupez pas des titres. Par exemple, si vous sentez que vous n'avez aucune anxiété du tout mais que par contre, en écoutant le titre « Gestion de l'anxiété », enfin, ça ne s'appelle pas comme ça, ça s'appelle… je n'ai plus le titre exact en tête mais bon, ça parle d'anxiété, ça vous fait du bien ou ça vous parle ? Oubliez le titre et concentrez-vous plutôt sur ce que ça vous fait, ce que vous ressentez. Est-ce que au début quand vous êtes dedans ou est-ce que ça vous sentez que vous êtes bien dedans avec ou pas ? Alors, c'est ça qui doit vous guider et donc sur tous les titres que vous avez, quand je parle par exemple dans le protocole d'initiation de faire une utilisation minimum pendant 21 jours, ça ne veut pas dire 21 jours, le même programme. ça veut dire pendant 21 jours, je fais tous les soirs un programme avant de m'endormir parce que dans l'utilisation du casinat, comme tout le type de technique qui s'adresse à des difficultés chroniques, par exemple, une difficulté de sommeil, par exemple, une fatigue chronique, par exemple, une dépression, de surcharge, bref, eh bien, c'est souvent des difficultés où on est rentré, on est arrivé à nos limites par un cercle vicieux, c'est-à-dire, moins je dors, plus je suis fatigué, plus je suis fatigué, moins j'arrive à dormir, comme j'arrive à moins dormir, j'arrive pas à me réparer, comme j'arrive pas à me réparer, je suis de plus en plus fatigué, comme je suis de plus en plus fatigué, quand je travaille, je suis de plus en moins bien, etc., etc. Et ce cercle vicieux, ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre des fois quelques mois, parfois des années. Eh bien, on ne va pas sortir d'un cercle vicieux par un truc ponctuel, mais bien par une démarche qui va, elle, proposer un cercle vertueux qui est plus je vais bien, plus je vais bien. Et c'est ça, le job du Casina, essentiellement pour ce type d'utilisation. On est bien d'accord. Si, parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui sont déjà un peu initiés et qui ont déjà utilisé des programmes qui vont un peu au-delà, bon, écoutez, je répondrai peut-être à vos questions un peu plus tard, mais là, je suis vraiment dans la base de la base. Est-ce que j'ai été clair, Emmanuel, pardon ? Oui, je pense que ce qu'on peut retenir, je pense, c'est que l'idée, c'est de faire pendant 21 jours un programme chaque soir, de commencer par prendre confiance en soi et petit à petit changer de programme tout en prenant des programmes qui sont guidés. Tout à fait. Pour les 21 jours. Alors, ceci étant dit, si, après avoir fait un peu le tour, il n'y en a qu'un qui vous branche pour l'instant, osez ne faire que celui-là, on s'en fiche. Moi, il y a des titres il y a 17-18 ans quand j'étais vraiment dans le fond du trou, il y a des titres que j'ai écoutés 200 fois. D'accord ? Mais le titre n'a strictement aucune importance. Ce n'est pas parce que ce titre-là m'a fait de l'effet qu'il vous ferait à vous et ce n'était pas le titre qui était important, c'est le fait que je le répète. D'ailleurs, à ce sujet, à l'époque, quand je n'allais pas bien, il y avait un film de Colin Serraud qui s'appelait La crise. Certains ont peut-être vu ce film. J'ai dû le voir 25 fois. Pour moi, c'était une thérapie de voir ce film. Et je connaissais le film par cœur. Chaque réplique quasiment, je le connaissais par cœur. Chaque fois, je pleurais devant le film. Chaque fois, après le film, c'est comme si j'avais fait une séance casinage. j'étais super bien, ça me faisait du bien. Eh bien, c'est un peu la même chose. Si à un moment donné, il y a une séance pour des raisons qui sont totalement hors cadre de notre conscience, quelque chose vous touche là-dedans ou au contraire, quelque chose vous repousse. Alors, si vraiment, il y a un titre où vraiment ça vous agace, ça vous agresse, mettez-le de côté, mais faites une croix parce que peut-être dans trois mois, osez y retourner parce que vous allez voir qu'un titre qui aujourd'hui vous agace profondément, dans un mois, dans trois mois, ça va peut-être être le titre que vous allez préférer et le titre que vous adorez aujourd'hui, un jour, il ne vous parlera plus du tout. Vous voyez ? Donc, oser, l'idée, c'est la répétition, c'est vraiment le leitmotiv que vous allez entendre avec moi et c'est aussi pour ça que le casinage est un outil génial. C'est parce qu'il permet de faire de la répétition et en plus, c'est une répétition qui ne prend pas de temps. j'insiste là-dessus, dans la vie de dingue que l'on mène tous, même ceux qui ont un équilibre de vie à peu près normal, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs normal ? On est tous quasiment au-delà de ce qu'on est capable de faire au niveau timing. Donc, rajouter quelque chose qui vient nous prendre du temps, ne serait-ce que méditer cinq minutes par jour, par exemple, pour certaines personnes, c'est déjà difficile. Oui, mais là, avec le casinage, si vous vous fichez d'habitude à dix heures du soir, la demi-heure, par exemple, ou les 25 minutes ou les 45 minutes de la séance du casinage, elle ne vous prend zéro temps, elle vous fait gagner du temps. Une séance du casinage est équivalente environ, si elle est réussie, à environ deux heures de sommeil, parfois plus. Donc, si ça vous prend une demi-heure, en réalité, la plupart du temps, on va s'endormir pendant la séance et vous n'avez pas perdu de temps, au contraire, vous en avez gagné sur votre réparation qui doit se faire pendant le sommeil et si vous êtes couché à dix heures, c'est dix heures. Vous êtes couché à une heure du matin, vous la faites à une heure du matin, peu importe. Ça ne vous prend pas de temps. Si demain, vous m'envoyez un mail en me disant Arménio, je me remets au casinage parce que jusqu'à présent, je n'ai pas eu le temps, non, la personne n'a pas eu le temps, elle n'a pas eu la bonne information. Je ne l'ai peut-être pas bien informée ou la personne n'a pas encore été en contact avec la bonne information. Pour tous les programmes qui ont été conçus pour faire un travail de fond, ils s'utilisent essentiellement juste avant de s'endormir ou si c'est le week-end, je parle pour des gens actifs qui ont leur travail, vos jours de repos, n'hésitez pas aussi à utiliser le casinage au moment de la sieste. Si vous êtes un peu en fatigue chronique, profitez du week-end pour faire des siestes et au moment de la sieste, utilisez le casinage. Après, dans un deuxième temps, il va de soi qu'on va pouvoir évidemment mixer ces programmes guidés avec d'autres programmes comme les turbosiestes, comme tout ça, etc. Bon, je vais en arrêter là. – Sous-titrage Société Radio-Canada –